bonjour à tous et bienvenue dans sa cocotte en cuisine ma chaîne sur youtube et bien aujourd'hui qu'allons-nous réaliser ensemble et bien tout simplement un tirak vitsu c'est super assez c'est sûr faire ça alors je vous dis à tout de suite allez allez let's go alors nous allons commencer notre recette pour réaliser notre tiramitsu alors pour ce faire nous avons besoin de 250 g de mascarpone comme ceci 3 oeufs 50 g de sucre alors moi je préfère mettre du sucre rouge dans la recette du mascarpone auquel je rajoute un demi sachet de sucre vanille ensuite un verre de café pour que moi personnellement j'ai fait couler une capsule de nespresso vous verserez donc par la suite dans une assiette pour la recette ensuite il vous faut alors sans aucune obligation c'est en option soit vous mettez aucun alcool sinon vous pouvez mettre un petit peu de rhum ou moi personnellement je préfère mettre de l'amerato c'est beaucoup plus italien voilà pour une recette italienne ensuite il vous faut un paquet de boudoirs comme ceci et enfin à la fin du gâteau il faudra passer la décoration avec du cacao en poudre ah you ready ? et ben c'est parti on peut commencer alors au niveau matériel vous aurez besoin d'un fouet d'une maryse d'un couteau d'un petit bol alors un récipient si vous le souhaitez pour faire un mélange moi personnellement je vais travailler avec mon speedy chef puisqu'on va devoir faire des blancs en neige auquel il faut incorporer du fromage le mascarpone donc soit vous le faites dans un plat soit si vous êtes équipé et ben vous prenez votre appareil pour les blancs en neige une assiette creuse votre bol de café pour les gâteaux et là où vous apparez pour commencer la recette étape numéro 1 alors pour commencer la recette on va débuter par s'appareil et les blancs des jaunes alors c'est super simple donc vous casser votre paquet et nous personnellement ce qui nous intéresse c'est le blanc alors le jaune on le jette pas on le garde on pourra s'en servir dans d'autres recettes ensuite nous prenons notre saladier dans lequel on va incorporer nos jaunes que nous avons séparé des blancs quelques instants une maryse c'est beaucoup plus simple dans les autres recettes c'est facile pour récupérer tous les ingrédients ensuite on va ajouter donc notre sucre roux alors le sucre roux moi je préfère que ça apporte un meilleur goût à la pâtisserie et ensuite vous battez afin d'obtenir un mélange qui va légèrement blanchir donc rouillez de manière du jour et voilà ça a blanchi donc une fois que ça a bien blanchi comme ceci j'attendais pas que ce soit tout blanc mais c'est clair la préparation c'est intégré avec tous les ingrédients donc maintenant nous allons ajouter le mascarpone donc vous avez votre boîte on enlève nos percussions de protection si j'y arrive et on rajoute donc à notre préparation avec une maryse on verse vous pouvez voir tout le mascarpone qu'est-ce qui vaut pas l'intégrer bon et on procède on mélange voilà une fois que votre préparation est bien mélangée vous pouvez ajouter votre demi sachet de sucre vanillé alors juste un demi parce qu'il y a déjà 50 grammes de sucre de casserole c'est vraiment pour apporter ce petit goût vanillé voilà et vous remélangez à l'issue il faut réserver au frais pendant le reste de la préparation donc je reviens juste avant de remettre notre préparation au frais donc soit vous le laissez nature si vous aimez l'alcool vous pouvez le parfumer donc soit avec un petit peu de rhum l'idéal c'est quand même avec de la maretto on va vraiment une recette italienne alors moi je préfère en mettre en deux fois un tout petit peu une première fois puisque après je vais en intégrer dans le fond de mon gâteau avec les boudoirs donc je vous ferai voir le complément avec l'alcool dessus à tout de suite maintenant alors nous allons maintenant monter les blancs en neige donc on les a mis de côté donc moi je les ai mis dans mon appareil ensuite donc vous mettez vos blancs et une pincée de sel et là vous montez vos blancs en neige voilà avec le speedy chef les blancs sont montés en neige moins de 2 minutes alors la manière d'être sûr enfin de vérifier que vos blancs en neige sont corrects déjà si vous retournez si ça ne tombe pas c'est qu'ils sont blancs les blancs sont bien en neige et puis normalement lorsque vous mettez votre doigt dedans ça fait un petit bec au bout c'est que les blancs en neige sont bien montés ils sont fermes donc là on ressort du frigo notre préparation la première préparation mascarbone avec les jaunes d'oeufs et le sucre donc là on va incorporer les blancs en neige délicatement alors là on ne le fait pas avec le fouet parce que le fouet c'est à porte de lait on n'a pas besoin donc on va se faire avec une maryse c'est ce qu'il y a de plus délicat comme ustensif pour intégrer les blancs en neige à votre préparation vous prenez vos blancs votre maryse vous voyez vous prenez et vous intégrer à votre préparation moi je le fais en plusieurs fois il faut y aller vraiment délicatement alors il faut prendre de la matière il faut la retourner vous voyez comme ceci mais il ne faut pas battre ensuite vous ajoutez le reste de la préparation le reste des blancs en neige à votre appareil vous remélangez l'ensemble alors ne cherchez pas à mélanger complètement les oeufs en neige à votre première préparation ça ne sert strictement à rien on va perdre l'effet justement des blancs en neige puisque les blancs en neige vont apporter ponctuosité qui va permettre au gâteau de s'amérer donc il faut le mélanger pour l'intégrer mais sans toutefois le battre pour qu'il disparaille vous voyez là je vais le laisser tel quel je le mets au frais moi personnellement je le mets au frais pendant une heure pour que tous les ingrédients prennent les parfums des uns et des autres à tout de suite donc voilà nous sommes de retour après une heure de repos pour notre préparation de masterpone donc on va prendre notre moule alors vous le faites dans le plat que vous voulez rectangulaire en verre en terre dans des petits ramequins moi personnellement je le fais dans un moule à charnière pourquoi ? puisque je veux qu'il soit rond mon tiramitsu et pour pouvoir le démouler c'est plus simple je défais le côté de la petite lanière en fer et ainsi mon gâteau pour le démouler j'aurais juste à le soulever ce sera plus simple votre petite astuce si vous le faites uniquement dans un plat rond c'est d'acheter dans un magasin spécialisé donc du ruban rhodoïde alimentaire réutilisable alors qu'est-ce que c'est ? tout simplement c'est une bande c'est du rhodoïde alimentaire qui vous permet donc vous taillez vous prenez la taille dont vous avez besoin pour votre moule vous mettez un bout de scotch bien sûr en extérieur pour former un cercle qui tient tout seul et le vous mettez dans votre plat ce qui fait qu'avec votre préparation lorsque vous allez enlever cette partie là et bien mon gâteau sera toujours maintenu jusqu'à présentation donc normalement il n'y a rien qui va dégouliner mais ça permet de mieux tenir le gâteau et au moment de servir votre gâteau à vos invités vous avez juste à défaire le petit bout de scotch qui est ici et le rhodoïde vous pouvez présenter le gâteau alors c'est parti donc vous prenez votre assiette creuse dans lequel vous versez votre café que vous avez fait coulir alors le superflu de café ne le jetez pas vous pouvez le retransformer pour d'autres préparations tout simplement le boire c'est du café donc vous prenez votre paquet de boudoirs et là vous les trempez alors pas longtemps juste assez pour les imbiber alors c'est vraiment un aller-retour et vous les disposez dans votre plat voilà je pose et j'enlève parce que ça va très très vite ce sont des gâteaux qui imbibent assez vite alors comme je vous disais tout à l'heure vous mettez un petit peu d'alcool pour ceux qui le souhaitent dans le tiramitsu il n'y a aucune obligation de mettre du rhum ou de la maréto il faut le faire tout à fait de manière sans alcool c'est à dire nature et donc j'avais mis qu'un tout petit pot puisque le deuxième bouchon je le verse sur ma première couche voilà du tiramitsu pour parfumer le fond du gâteau étape number four donc là nous avons ressorti notre préparation de mascarpone du réfrigérateur donc là pour enlever la protection et donc on va recourir avec la moitié de la préparation du mascarpone notre fond de tiramitsu donc vous prenez votre maryse et vous prenez la moitié de la préparation qu'il faut recouvrir nos boudoirs et voilà nous avons recouvert donc de la moitié de notre préparation nos boudoirs et donc là on va faire la deuxième couche on met le reste de nos boudoirs imbibés dans du café et on termine avec le reste de mascarpone voilà donc avec le reste de notre préparation de mascarpone on a mis la dernière couche par dessus la dernière couche de gâteau alors avec sa maryse j'ai du silicone donc il n'y a pas de soucis on étale bien pour que ce soit bien lisse vous voyez ça doit donner ceci donc là on le met au réfrigérateur pour 4 heures minimum donc si vous pouvez le faire la veille c'est encore mieux sinon déjà 4 heures au figo c'est impeccable on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation ciao et voilà donc le gâteau une fois fini est passé au réfrigérateur donc toute la journée donc là on va présenter on va passer pardon au découpage du gâteau pour voir ce qu'il donne à l'intérieur la partie la plus importante lors du découpage donc on a enlevé le moule le folio tout autour donc le ruban qui permet de maintenir le gâteau et là c'est l'instant de vérité voilà le gâteau terminé présenté dans l'assiette et bien bon appétit à tous n'oubliez pas à appuyer sur le petit pouce pour mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et pour m'encourager à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je poste des nouvelles vidéos ciao merci